Hello la team ! Aujourd'hui je vous parle de Blendy Live & Go. Alors c'est quoi ? C'est le... si vous ne connaissez pas, c'est le petit mixeur qui est portable sur batterie. Donc je vais vous dire est-ce qu'il m'a plu ou est-ce qu'il ne m'a pas plu ? Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il a assez puissant ? Je vous dis ça tout de suite. Déjà, je vous avais dit que j'allais vous donner les détails de mes dates de commande, si ça a été long ou pas. J'ai noté. Alors, je l'ai commandé le 16 août, donc le soir, je précise, parce que du coup les commandes se font le lendemain. Et je l'ai reçu le 2 septembre. Vu le carton, j'ai eu un petit peu peur, parce qu'il était un petit peu abîmé, je ne sais pas si vous voyez légèrement. Donc ça encore aussi, c'est venu en avion. Donc malheureusement, voilà, les trajets avion, la poste, etc., ce n'est pas toujours top. Mais quand j'ai ouvert, tout allait très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi celui-là ? Moi je le conseille. Après, je vous dis, je n'ai pas forcément testé d'autres mixeurs. J'ai testé celui-là. Pareil, j'ai dû avoir un code promo. J'ai testé celui-là, et celui-là est très bien. Donc, je vais vous faire un essai tout de suite. Donc voilà, j'ai préparé bien sûr mes pommes. Donc ça, c'était les pommes, le reste de pommes qui me restent d'hier. Parce qu'hier, j'ai fait un mix déjà, je me suis fait un petit smoothie. Une orange et un kiwi. Donc, tout simple, le voilà. Donc, là, le petit bouton, il fonctionne. Je commence toujours, donc je mets du lait. Bien sûr, du lait végétal, c'est toujours mieux conseillé. Et je commence toujours par mettre le lait d'abord. Je mets à peu près jusqu'à la lame. Tout simplement, pourquoi ? Après, c'est chacun fait comme il veut. Tout simplement, ça évite que les fruits, déjà, se coincent entre la lame et le plastique. Après, en soi, on secoue, et puis le fruit se débloque. Mais c'est quand même plus simple. Et après aussi, petit détail, vérifiez bien qu'il est bien tourné, pour pas que ça coule. Donc, hop, je mets mes oranges, mes pommes. Et si jamais vous voyez que tout ne rentre pas, c'est pas grave. Donc, après, vous pouvez mettre des glaçons, ou pas. Bon, mes fruits sont dans le frigo, donc, pas de grande utilité. Après, là, je l'ai un peu chargé, j'avoue. C'était pour bien vous faire voir qu'on peut y aller quand même. Et là, avec le bouchon, c'est ça, par contre, qui est vraiment top. C'est qu'on peut boire directement. Et voilà, votre jus est prêt. Enfin, là, c'est plutôt, du coup, un smoothie. Et vous voyez, nickel. Voilà, le mélange est fait. Et il est là. Donc, je refais. Tout va bien. Et c'est très bon. Donc, je vous le fais en direct, du coup. Ça, c'est du bon fruit. Donc, l'avantage de Blendilive & Co, c'est qu'en fait, vous voyez, ici, on peut recharger son téléphone. Donc, déjà, celui-là, bien sûr, est rechargeable. Vous pouvez le recharger si vous avez un PC, donc sur une prise. Et le petit câble avec. Et quand vous partez, déjà, voilà, le côté de ma tête, elle n'est pas très grosse. Voilà, donc, vous pouvez l'emmener partout. Moi, je sais que j'ai gardé la boîte exprès, justement, si je veux l'emmener. Et donc, vous pouvez recharger votre téléphone. Donc, ça, c'est quand même un petit détail, mais c'est quand même très pratique. N'ayez pas peur. Je vous ai fait dans le test, vous voyez que ça clignote. N'ayez pas peur. Des fois, il y a des fruits, du coup, qui se mettent dans la lame. Ça serait pareil avec un autre mixeur. Donc, voilà, il suffit juste de le déboîter ou de secouer un peu. Moi, je sais que quand je mixe, je secoue. Comme ça, ça se mélange bien. Donc là, vous voyez bien. C'est... Il n'y a pas de morceaux. Et on sent bien le goût des fruits. Après, vous pouvez faire la soupe, etc. Moi, je sais que je ne suis pas très soupe. Mais depuis que je l'ai, je mange, du coup, beaucoup de fruits. Et c'est franchement très pratique. Le plus long, c'est de couper les fruits. Vous mettez ça dedans et c'est top. Aussi, un détail, mais pour le laver, c'est juste top. Vous mettez de l'eau dedans, un peu de produit vaisselle, un petit peu parce que sinon, ça mousse. Et vous appuyez sur... Et c'est propre. Bon, moi, je passe quand même un petit coup. Mais faites bien attention du coup à ça. Mais tout est démontable, en plus, pour laver. Donc, moi, je mets de l'eau et je finis. Donc, je les montre. Et puis, je nettoie ça. Je mets à sécher. Nickel. Voilà. Donc, je vous le conseille. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me mettre des commentaires, si vous avez des questions. Pareil, prochainement. Donc, du coup, vient Fitvia et Natural Mojo. Je me dépêche, mais j'ai encore quelques petits tests à faire. Pour Fitvia, je n'ai pas du coup testé tous les parfums, mais j'arrive. Je pense que la prochaine vidéo sera Fitvia. Ensuite, Natural Mojo, où là, je commence à arriver à la fin des tests. Et j'ai aussi, du coup, vous parlez aussi de Gretel, où je... je ne sais pas trop, à vrai dire. Donc, je suis encore en test et je vois quelques petites choses avec eux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bientôt, d'autres vidéos. À bientôt.